Vous voulez que je vous parle de Bernadotte ? Bon, alors je vais essayer de cadrer la chose. Vous y êtes ? Palestine, terre sacrée pour les fidèles de trois religions. Les noms de ces villes et de ces sites parlent à l'imagination... A l'été 1948, en pleine guerre israélo-arabe, les Nations Unies entreprennent une mission de médiation entre Israël et la Jordanie. L'enjeu, la partition de la Palestine. Cette mission est confiée au président de la Croix-Rouge suédoise, le prince Volk Bernadotte. Elle se soldera par un échec tragique. Le 17 septembre 1948, l'émissaire suédois des Nations Unies est assassiné par des activistes israéliens du groupe appelé « Combattants pour la liberté d'Israël ». Pierre Gaillard, délégué du CICR en Palestine, se souvient. Et dans les jours qui avaient précédé la visite de Bernadotte, j'avais remarqué que partout il y avait des affichettes qui dissuendaient Bernadotte de venir. On voyait Bernadotte recevant un coup de pied derrière donné par les Israéliens. Donc il n'était pas le bienvenu. Le comte Bernadotte a pour mission de proposer des plans de partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. Un premier plan est rejeté en juin 1948. Durant tout l'été, Bernadotte et la mission des Nations Unies deviennent les cibles d'une virulente campagne de presse en Israël. Le 16 septembre, nouvel échec. Les partis aux conflits israéliennes et arabes rejettent le nouveau plan de partage proposé par Bernadotte. Pierre Gaillard, inquiet, décide de se rendre à Jérusalem, rejoindre ses collègues du CICR. Je me suis dit, ça peut mal tourner. Je suis monté à Jérusalem, où nous avions un bureau, Jérusalem arabe, et de là j'attendais le passage de Bernadotte. Ce jour-là, le comte Bernadotte devait monter à la résidence qui s'appelait Government House et qui faisait partie d'une zone de sécurité de la Croix-Rouge, car il avait l'intention de s'y installer. Nous étions trois autos. Une auto de l'ONU, avec les Nations Unies, avec différents observateurs des Nations Unies et du personnel de l'état-major du comte Bernadotte, c'était la première auto. Puis venait mon auto, l'auto de la Croix-Rouge, où j'étais seul. Celle du comité international, donc une auto de la délégation. Une auto de la délégation, celle de Jérusalem. Puis venait la troisième auto dans laquelle avaient pris place le comte Bernadotte, le colonel Serrault et le général Landström sur les sièges arrière. Nous dûmnes nous arrêter en chemin. Ils ont regardé Bernadotte et ils l'ont tué à bout portant, ainsi que l'officier qui l'accompagnait. Alors moi, j'attendais la visite de Bernadotte à notre bureau à Jérusalem juif. J'ai été prévenu et on m'a demandé de venir chercher le cadavre de Bernadotte. Alors, on m'a procuré une voiture de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge britannique, qui restait là. J'ai recueilli Bernadotte, j'avais déposé à l'hôpital, qui était géré par le GICR. Et j'ai conduit la voiture à travers les lignes de Jérusalem-Israël à Haïfa. Sous-titrage Société Radio-Canada